Musique Pierrot Razonarville, un candidat rassembleur. Je serai le candidat et le président de tous les malgaches, a annoncé Pierrot Razonarville, président national du parti Mouvement pour la Démocratie à Madagascar, samedi à l'issue du congrès national qui s'est tenu au Cardone Danus. Il a donc réaffirmé sa volonté de se porter candidat aux présidentielles de mai prochain. Le MDM, et surtout son président, se veut être le réamandine de tous les malgaches, en dépit de nombreuses persécutions dont il a été victime durant plusieurs années. Je me rejouis aussi de votre choix, qui s'est fait sans contrainte, dans l'esprit même de notre mouvement, un choix démocratique et l'expression réelle de notre volonté. J'accepte en toute humilité votre choix, et j'annonce sonalement ici devant vous, ma volonté d'endosser le costume du candidat officiel à la présidentielle du parti Mouvement, et je suis très bien. Le président du parti aux couleurs bleues et blanches a fixé trois objectifs principaux à réaliser. Pour ce qui est des objectifs, j'avais trois à vous proposer. D'abord, créer de vrais emplois et donner un vrai travail à chacun, sans exception. Ensuite, créer de vrais emplois et donner un vrai travail à chacun, pour que chaque foyer bénéficie du fruit de notre croissance et de notre richesse. et enfin, créer de vrais emplois et donner un vrai travail à chacun, pour assurer à chaque famille le soutien permanent de l'État. Plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation du parti MBM et ont assisté au congrès national de samedi. L'on peut notamment citer la latine arabe Lulmanen, Tabera Randi Amanantzou, Ivemi Rakuto Arsson, Raarnevo Randi Natouanj, le professeur honoré Rakuto Manen, ou encore, et il dit Raar Sen. Animé par Gottlieb, tantôt présentateur, tantôt artiste, la journée s'est terminée dans la liesse, avec la montée sur scène d'autres artistes, comme Lola Damam, avec son fameux tube Tonton Saul, ou le groupe Ranji Ernest Zanadi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada